Certains mandataires des entreprises publiques également ont été associés à cet exercice parlementaire. Il s'agit notamment du directeur général à l'intérim du Centre d'expertise d'évaluation et certification des matières précieuses et semi-précieuses. Après avoir répondu aux préoccupations des élus, les DGAI du CEC a salué cette approche de la Chambre haute du Parlement en ce qui concerne la traçabilité des matières premières au pays. La raison est de pouvoir participer justement à la question de l'élaboration du budget. La Chambre haute avait pour mission justement de nous convoquer et connaître ce que nous nous posons comme action en tant que CEC et les actions qui ont l'impact justement sur le budget de l'État. Les questions sont allées dans ce sens pour nous permettre justement d'améliorer notre façon de tracer l'humilité et le minéré et d'apporter justement de recettes additionnelles au budget de l'État. Nous avons demandé 72 heures pour nous permettre justement de pouvoir appréter les statistiques nécessaires pour leur permettre de faire leur travail en tant que Sénat. Justement, nous avons, depuis notre prise de pouvoir, nous avons mis en place un programme qui nous permet justement d'améliorer les capacités techniques du CEC parce que vous savez, la certification des minérés a deux grandes parties. Il y a la partie technique et il y a la partie en rapport avec la traçabilité des minérés. Et dans la partie technique, il y a dans nos cinq filières que nous encadrons, notamment le diamant, l'or, la cassiterite, l'ophramite et les sous-produits que nous analysons dans le métaux majeur. Il y a des points forts et aussi des points qui demandent des améliorations. Et dans ces programmes améliorés, nous allons doter les CEC des laboratoires pour analyser les sous-produits qui sont contenus dans le métaux majeur.